J'ai une personne qui est venue à l'intervention que j'ai fait dans une association qui m'a dit j'ai pris un husky mais j'ai très peur des chiens. Mon chien j'ai plus peur mais j'ai très peur des chiens. Donc il y a des gens qui vont prendre des chiens pour se rassurer, ça va bien se passer avec le leur, mais après ils vont avoir peur des autres. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de chiens parce qu'ils sont vraiment trop tétanisés. Généralement il faut savoir que quand on fait un stage de désensibilisation, on va avoir des gens phobiques qui vont être mieux connaisseurs d'un chien qu'un propre propriétaire. Et généralement ce sont des gens qui une fois qu'ils sont guéris peuvent aller jusqu'à l'adoption du chien parce qu'ils ont appris à aimer le chien, ils ont appris à le connaître ils ont appris à le connaître pardon et du coup ça peut développer un c'est bon je connais, je suis dans une situation de confort, ça peut bien se passer, je peux prendre un chien. Mais du coup enfin je me pose une question pour les gens phobiques qui adoptent un chien mais qui ont quand même peur des autres chiens, comment ils font pour répondre aux besoins sociaux de leur propre chien ? C'est une très bonne question. Moi la personne que j'ai rencontrée m'a dit qu'elle se rassurait avec ça va bien se passer sauf que son chien s'est fait cartonner donc ça entretient le truc en fait. Donc apprendre à ne plus avoir peur des autres c'est compliqué. Moi je sais que le process s'est passé de la phobie à la peur, de la peur à l'appréhension, de l'appréhension à bon ça commence à être ok et de ok on est tranquille ça va bien se passer. A chaque croisement ça va bien se passer. Le plus dur aujourd'hui que je rencontre c'est par exemple j'ai croisé une phobique sur un sur un pont c'est qu'en fait elle ne me connaissait pas donc on s'est croisé bon bah moi tant mieux je suis là dedans sauf que moi j'allais travailler j'étais pressée par le temps elle devait rejoindre un groupe le groupe s'en va elle se retrouve toute seule on est à droite il y a l'eau à gauche il y a les voitures qui roule à 70 donc en fait elle a aucun moyen de fuir il y a une barrière il y a l'eau. Si elle fait demi-tour ouais il y avait une sacrée chute quand même si elle partait dans l'autre sens elle s'éloignait de son groupe elle était en panique j'étais en face elle était en panique j'ai essayé de gérer le truc le plus rapidement possible la situation s'est réglée en trois minutes sauf qu'il y avait du vent elle m'écoutait pas parce qu'elle était paniquée faut savoir aussi que quand on vit en communauté parce que quand on vit avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas on vit en communauté je pense que il faut quand même savoir se tenir c'est à dire que moi je tiens mon chien j'ai la maîtrise de mon chien mais il y a des jeunes qui sont passés à côté de moi qui se sont mis à crier mais pas crier de peur crier d'excitation oh il y a un chien c'est trop cool on crie sauf que moi je leur dis un peu sèchement je leur dis eh on crie pas et on court pas pourquoi mais pour leur sécurité pas pour déclencher mon chien les gens l'ont très mal pris sur les vidéos mais t'es qui pour lui dire de non en fait ça s'appelle savoir vivant communauté c'est à dire qu'on passe à côté d'un animal c'est un être vivant on le respecte lui doit vous respecter on ne touche pas voilà c'est ça c'est surtout que mon chien il n'aurait pas déclenché mais x ou y le chien aurait pu très bien partir dans l'autre sens tirer le propriétaire le propriétaire lâche le chien voilà on sait pas donc moi ce que j'ai essayé de dire on ne crie pas on ne court pas c'est juste un respect et pour eux parce que moi je me sentirai responsable si le gamin en sautant avec ses copains et en criant il tombe sur la route il se fait écraser je me sentirai très mal alors que c'était pas de ma responsabilité tu vois donc c'est dur d'éduquer les gens qui en fait se rendent pas compte que c'est vivre en communauté c'est genre ce genre de choses là il ya les gens qui sont irrespectueux qui lâche leur chien qui prennent pas conscience des autres et il ya ceux qui te disent mais t'avais qu'à passer par un autre chemin bah oui je vais aller à la gare à la nage dans la scène pour aller bosser non en fait j'ai le droit de sortir avec mon chien j'ai le droit d'aller dans la rue mon chien oui non mais enfin mon chien il est maîtrisé dans la situation en plus je connais ce genre de situation alors j'ai les conseils t'avais qu'à faire si t'avais oui je savais ce qu'il fallait faire sauf que le problème c'est qu'en face j'avais un enfant que je ne connaissais pas et c'était très compliqué de gérer sa peur sur trois minutes en fait déjà tu as fait l'effort enfin avec la situation oui c'est ça et tu as fait l'effort de dire je vais considérer sa peur parce qu'en fait les gens qui n'ont pas de chiens oublient souvent que nous les gens qui ont des chiens on est quand même une bonne partie à faire beaucoup d'efforts pour que leur vie soit pas entachée on ramasse les cacas on fait attention pas tous il n'y a pas grand monde qui ramasse les cacas c'est vrai que paris c'est dégueulasse mais attends moi aujourd'hui ce qui me fait peur c'est qu'on a encore des stations de ski on fait une petite aparté une station de ski moi j'adore aller avec mon chien je fais plein de trucs avec lui je suis la seule dans la station de ski à ramasser les crottes c'est dégoûtant pourtant il ya des sacs à disposition et j'ai peur qu'à cause de ces personnes là on puisse plus accéder à certaines choses moi dans paris par exemple si je suis sur un trottoir et que je vois quelqu'un qui se fige à 15 mètres c'est pour ça que quand je promène mes chiens j'ai les yeux sur mes chiens j'ai les yeux aussi sur l'environnement autour de moi et si je vois quelqu'un qui va se bloquer hop cela tsuki au pied hop les deux hop ils se mettent à côté de moi bon lui soit là entre mes jambes parce que c'est un truc comme un rituel lui et moi par rapport à ça et hop clac clac je mets les deux laisses et j'attends je regarde la personne je fais qu'est ce que vous voulez qu'on fasse c'est vous voulez y aller mes chiens ils bougent pas ils sont en laisse maintenant où est ce que vous voulez que je peux prendre la rue d'à côté c'est après c'est vous qui décidez et souvent les gens quand ils voient ça déjà très souvent non non mais c'est bon je vais vous étudier qu'on va bouger non non on bouge pas regardez on attend oui mais c'est psychologique voilà on fait l'effort mais oui mais en fait je trouve que en fait moi personnellement vivre en communauté 3 minutes vas-y passe t'inquiète pas c'est ouais mais je suis toujours un jour j'ai même changé de trottoir la personne était tellement tétanisé alors que j'avais vraiment c'est de la phobie je dis vous inquiétez pas mais comme avec les chiens réactifs parfois je dis vous inquiétez pas c'est moi qui traverse ouais non mais voilà moi ça me dérange pas ça me prend quoi ça me prend quoi ça me prend trois secondes de faire l'effort de traverser t'as peur t'as peur à ce point là tu sais quoi vas-y viens on disparaît voilà hop et on s'en va parce que tu considères la peur et tu sais vivre en communauté tu as un respect de l'autre il y a des gens qui te disent moi j'en ai ras le bol des gens qui ont peur de mes chiens je passe j'aurai rien à faire ok mais c'est difficile des deux côtés t'as les gens qui considèrent pas l'animal qui sont haters des animaux et t'as ceux qui voilà on s'en sortira pas donc je pense qu'il faut aussi mettre de l'eau dans son vin voilà c'est ça et donc pour en revenir à cette situation la gamine elle était incapable de passer seule elle m'écoutait pas elle était terrifiée je pouvais pas aller vers elle parce que moi j'avais mon chien donc il ya un groupe de personnes d'adultes qui est arrivé je lui ai dit écoute moi bien il ya des gens qui arrivent tu te mets dans le groupe je le tiens je le cale contre le mur il est entre mes jambes je le tiens très fort t'inquiète pas ça va bien se passer je lui ai dit tu te mets avec les gens et tu passes je l'ai encouragé elle s'est mise dans le groupe elle est passée on a désamorcé la situation en trois minutes il était réglé elle a pu souffler récupérer son groupe moi j'ai pu aller travailler j'étais pas en retard il s'est avéré que cette fois ci je l'ai filmé c'était pas censé être filmé ça a servi de preuve entre guillemets pour montrer aux gens que la phobie ça existe ils sont pas seuls il ya un mot là dessus on peut se faire soigner maintenant il ya des gens qui ont très peur qui sont pas prêts à être soignés il faut savoir que quand on veut se faire désensibiliser il faut être volontaire c'est à dire qu'on se dit pas je paye un truc à ma copine pour la faire désensibiliser sans son accord on va faire un week-end on se fait un truc entre filles on arrive on fait un désensibiliser non il faut que la personne elle soit au courant ouais non mais c'est déjà arrivé ma formatrice nous a raconté des choses c'est déjà arrivé et ça marche pas comme ça faut que la personne elle ait envie de passer quelque chose faut savoir que la phobie c'est handicapant quand la personne elle passe le stade d'handicap comme ça c'est plus vivable c'est à dire qu'on va voir des gens qui vont plus aller chez des amis pour manger passer un bon moment parce qu'il ya un chien c'est des gens qui vont rallonger leur trajet pour aller au boulot parce que il ya un chien dans la rue au portail qui aboie c'est des gens qui voilà vraiment sont impactés dans leur quotidien par l'animal voilà c'est c'est voilà c'est tu peux pas en plus il n'y a aucune honte à ça en fait non mais il ya beaucoup de gens qui ont honte parce qu'ils pensent qu'ils sont seuls parce qu'ils pensent que c'est pas quelque chose de normal enfin peu importe mais c'est handicapant et ces gens là pensent qu'il ya aucune solution mais s'il y en a c'est des stages de volants c'est à dire que j'étais capable de retenir une table de restaurant parce qu'il y avait une mouche dans le restaurant non mais c'est j'ai dû me faire des sensibiliser non mais vraiment c'est non mais c'est bon on avait peur des mouches mais vraiment c'est à dire que je me barrais je m'enfermais dans les toilettes il y a même des sages pour les araignées personnellement j'irai pas mais mais voilà il ya des choses on peut se faire accompagner et et ça si vous tombez dans les mains de bonnes personnes de personnes qui sont compréhensives qui vont prendre le temps qui vont faire les choses bien vous pouvez vous en sortir c'est c'est ça qu'il faut retenir c'est vous n'êtes pas seul et c'est quelque chose où on peut être accompagné en fait en gros pour conclure un petit peu je dirais que le monde canin et c'est un peu triste à dire c'est au final le le chien accompagne l'homme depuis depuis 15 mille à 30 mille avant jésus-Christ voilà merci 15 mille à 30 mille avant jésus-Christ et malgré tout j'ai l'impression que l'humanité a encore beaucoup de mal à évoluer avec cette présence de ce compagnon qui est un vrai compagnon je vous rappelle qui aide les aveugles à marcher on envoie qui dans les décombres pour aller retrouver des gens qui se sont retrouvés ensevelis la neige pareil enfin même en tant que juste compagnon de vie de tous les jours qui essuie nos larmes enfin parfois les chiens sont des vrais éponges émotionnelles et en plus de ça très souvent malheureusement c'est parfois même je peux pas dire subi mais pas loin parce qu'il ya tellement de charges émotionnelles que le chien il devient complètement saturé et j'aurais tendance à dire que je pense qu'il faut nous entendre propriétaires de chiens et même ceux qui n'en possèdent pas qu'on essaye un petit peu de par en fait d'essayer de comprendre voilà ça nous permettra de nous aider à gérer l'émotion même si et les situations si bien on sera jamais à 100% toujours un moment un facteur x qui fera que mais je pense que la gestion émotionnelle et qui passera par la compréhension en fait des codes et du comportement de notre compagnon ou des compagnons qui nous entourent serait vraiment propice à une un meilleur savoir vivre ensemble parce que c'est encore ça fait que le plus difficile c'est à vivre avec un animal qui fait partie de notre quotidien mais qui parle pas en fait la même langue que nous exactement mais je pense qu'il ya aussi un truc on n'a pas trop parlé mais c'est difficile pour les gens qui ont un chien réactif la vie de tous les jours et c'est quelque chose où enfin moi je me suis rendu compte que les gens ont honte de dire qu'ils n'en peuvent plus de leur chien que ils n'en peuvent plus d'être en hyper vigilance eux mêmes quand ils sortent qu'ils peuvent pas recevoir de gens à la maison et en fait c'est vraiment une souffrance psychologique parfois et ces gens là font pas qu'ils hésitent en fait à se faire accompagner par un éducateur canin en méthode réellement bienveillante et éthologique etc mais aussi pour eux de pas hésiter à se faire accompagner psychologiquement parce qu'en fait c'est dur de faire toujours attention à tout le temps ouais à tout tout le temps enfin au quotidien quoi bah moi j'en ai j'en ai eu deux trois c'est vraiment difficile et j'en parle avec des potes éduc qui ont des chiens très compliqués aussi et en fait juste parfois mettre son chien par exemple en pension pendant le week-end chez quelqu'un de confiance ça peut changer la vie de faire ça une fois par mois de se dire ok pendant pendant un week-end je ne pense plus à mon chien et et pour la vie de tous les jours aussi se dire que ben ouais un bon éducateur canin doit être bienveillant pour le chien et pour le propriétaire du chien moi j'ai des gens qui sont insultés par les éducateurs qui sont hurlés dessus on leur dit qu'ils sont nuls et qui servent à rien c'est juste pas possible et et du coup trouver un bon éducateur qui les respecte aussi et éventuellement un psy alors il ya il commence à y avoir des éducateurs qui sont spécialisés aussi à l'accompagnement psychologique mais mais voilà trouver des gens qualifiés et en psycho et en éduc qui peuvent les accompagner et parce que c'est vraiment difficile en fait et parfois nous on dit oui bah il faut juste apprendre à gérer ses émotions mais en fait c'est plus quand on est sur le moment gérer une émotion quand on a peur que son chien tue le chien en face c'est horrible quoi alors il ya ça mais il ya de l'autre côté moi personnellement pendant le moment j'étais dans cette phase j'ai un doberman mais mon chien se faisait attaquer continuellement donc moi j'étais en hyper vigilance mais dans l'autre sens c'est à dire que c'était ah oui mais ce chien là et ce chien là donc bah je fuyais pendant le moment les groupes de balades je faisais attention avec qui je sortais où je sortais et ce qui pouvait y avoir si au bout d'un moment j'ai dit c'est stop c'est pas c'est pas gérable pour moi lui je suis en train de potentiellement lui donner des clés pour devenir quelque chose de pas forcément correct derrière moi je me suis remise en question je me suis dit ça va bien se passer maintenant on va juste faire attention à qui on balade on va prendre des chiens codés on va prendre des gens qui savent gérer leurs chiens parce que parfois parfois les deux chiens sont top mais c'est pas le moment moi j'ai déjà fait une vidéo comme ça où en fait il ya un chien on marchait comme ça dans la rue j'étais en plein live et en fait il y avait un chien qui était attaché genre de poteau comme ça au sol la propriétaire est juste dans le magasin en face en train de prendre sa petite baguette de pain tu vois et en fait donc le chien était couché comme ça tranquille tsuki elle est je lui ai dit non tu avances hop à la et lui cela alors qu'il sait très bien que voilà et ben là je ne pour une raison que je ne m'explique pas il a décidé d'aller s'approcher du chien qui était allongé et donc le chien au début il était allongé se retrouve avec un chien au dessus de lui comme ça qui commence à approcher sa tête attaché à un poteau sans son maître et moi j'étais cela maintenant tu viens ici ça suffit et le chien il a sauté d'un coup mais il a voulu faire reculer cela il n'a pas il n'a pas choisi mais il lui a montré physiquement que c'était hors de question bon la propriétaire très chill elle me voit elle me reconnaît elle me fait coucou et moi je fais cela maintenant ça suffit donc cela il a fait un petit bond de côté il n'a pas trop compris oui mais mon pote tu connais la situation là cela est revenu vingt minutes plus tard on les recroise à un autre endroit où là le chien était libre voilà mon chien aussi tranquille les deux chiens les meilleurs potes du monde ils ont commencé à jouer ensemble donc je pense qu'il y a outre les chiens mais aussi des moments pour ça il y a l'environnement mais il y a aussi l'humain parce qu'un humain qui est tendu comme je sais pas quoi c'est pas c'est pas super pour une rencontre et je pense que quand on est dans ce genre de situation aussi il faut se faire accompagner il n'y a pas que la position de j'ai un chien réactif il y a aussi la position de j'ai un chien qui s'est fait démonter plusieurs fois parce que mon chien lui en fait il avait désamorcé le truc une fois qu'il a vu qu'il pouvait me faire confiance parce que je l'ai sorti de sacré situation il a compris que j'étais là que je pouvais intervenir et que maman elle était là et ça allait bien se passer voilà c'est ça je mors plus que lui mais en fait moi j'étais traumatisée moi j'avais peur j'anticipais ce que j'ai eu avec beaucoup c'est ça et au bout d'un moment je me suis dit c'est fini parce que je vais déteindre sur lui et j'ai réussi à le gérer toute seule j'ai réussi à leur donner confiance j'ai réussi à me redonner confiance et alors aujourd'hui j'arrive à reconnaître avec qui ça a passé ça n'a pas passé en fonction des situations je le sens je le vois j'arrive à ne pas lui transmettre c'est à dire qu'il y a des trucs sur lequel j'ai anticipé je me suis au final c'est très bien passé parce que bon le chien il a donné un air de puis se sont autocodés enfin décodés et ça s'est très bien passé mais il faut aussi se faire accompagner et ça c'est le plus important là j'ai rencontré des gens moi si je peux les aider avec mon chien qui est médiateur j'essaie de rentrer dans la médiation entre congénères après c'est très compliqué parce que j'ai pas encore la formation mon chien je veux pas que ça le renverse non plus donc c'est très compliqué j'y vais avec les chiens et avec mes connaissances avec les gens avec qui je peux le faire si je peux pas le faire je recommande à quelqu'un d'autre mais là j'ai vu qu'il y a des gens c'est c'est de la peur totale de leur propre chien en fait c'est à dire que c'est une une émotion qui va tellement être envahissante que le chien va être tellement en hyper vigilance sur le maître genre en fait il se passe quelque chose alors qu'en fait il se passe rien et c'est la personne qui va déclencher son chien parce qu'elle est tellement paniquée c'est plus fort qu'elle en fait c'est j'ai trop peur que mon chien blesse le tien et si vous le voyez des petits chiens mais des tout petits chiens c'est chihuahua spitz nain spitz toy mais en fait le chien il est mais on dirait il a le comportement d'un névropathe c'est le moindre truc déclenche des aboiements une réaction de la proximité de peu importe qu'elle a quelque quelque fait que le propriétaire a tellement peur que tu fais tomber une fourchette au sol le propriétaire est où mon chien mais calme tu as fait tomber une fourchette ça tu vois c'est ça va c'est passé tu lâches un paix sur une chaise en plastique et où mon chien n'est non mais ça va résultat des courses le chien il est il est comme ça tout le temps en fait résultat des courses tu as l'impression que les petits chiens sont hyper agressifs mais en fait comme le propriétaire il a tellement peur qu'il arrive quoi que ce soit à son à son petit trésor je peux comprendre parce que le chien est petit fragile qu'au final le chien il est hyper nerveux en hyper vigilance systématiquement pour tout c'est quand même ça fait après faut pas oublier quand même enfin moi c'est ce que je rappelle aux gens c'est que un chihuahua qui croise un chien d'une taille à peu près normale il voit comme si nous on voyait un humain qui faisait 20 à 30 fois nous mêmes ou un éléphant quoi c'est quand même plus fin et du coup c'est un peu normal qu'ils aient peur alors moi j'encourage pas du tout à porter les chihuahuas etc je conseille de les mettre avec des chiens bien codés et tout mais c'est quand même rare et en fait moi je commence à comprendre pourquoi les gens font attention c'est que quand tu as un petit chien les gros chiens parfois ils sont à 4 à quoi ils les prennent pour des petits rats ils les lancent et tout et moi j'ai apprends beaucoup à bocus à moi j'ai envie d'avoir un loulou de poméranie un jour je ne sais pas pourquoi je trouve ça très joli mais voilà du coup moi j'apprends beaucoup qui s'est comporté et donc beaucoup se comportent bien avec les chats et la dernière fois il a confondu je suis persuadé un chien avec un rat et il a fait de la prédat dessus et malheureusement je ne pouvais pas contrôler je pense que le chien n'a pas été traumatisé parce que j'ai bien rattrapé et que la personne aussi s'est dit elle m'a vu je lui ai dit je gère et elle s'est dit ok de toute façon elle n'allait pas mettre ses mains dans la gueule de mon chien quoi mais mais je comprends pourquoi aussi les gens ont tendance à avoir envie de les protéger alors je il ya aussi toute une partie de la population qui a ces petits chiens qui sont des personnes âgées déjà très dépendantes qui s'occupent de leurs chiens comme c'était leur petit enfant parce que ben ça c'est tout à fait compréhensible et puis en plus le rapport de taille t'imagines le chien il pose la patte sur le dos il peut lui coller une hernie discale en deux secondes en fait ça va super vite donc je peux tout à fait mais après il faut vraiment les mettre au contact de chiens essayer de travailler un max la socialisation que enfin voilà moi je dis souvent aux gens qui me parlent de leurs grands-parents qui ont des petits chiens faut pas hésiter si on sait qu'on a des grands-parents qui ont des petits chiens qui répondent pas à leur enfin ils n'arrivent pas à répondre à leurs besoins sociaux et parce qu'ils ont peur qu'ils se fassent bouffer va de dire ok je vais voir mes grands-parents une fois par semaine je vais promener leur chien je vais lui faire rencontrer des congénères cool je vais les sortir d'un environnement sympa alors on fait pas d'immersion on y va quand même doucement mais mais voilà et c'est vrai que enfin d'un côté on peut pas reprocher aux gens de surprotéger leurs chiens parce que je pense que on sait jamais à qui on a affaire en face et ne pas hésiter d'ailleurs en tant que propriétaire de chien ne pas faire une rencontre parce qu'on se sent pas à l'aise en fait on a le droit de pas être à l'aise on a le droit de pas avoir envie de rencontrer moi il y a des personnes comme ça qui m'ont dit ouais le mien bon parfois il est ouais bah non en fait non non si t'es pas sûr déjà non mais c'est pas grave en fait le fait de ne pas vouloir rencontrer le chien d'une personne ne veut pas dire qu'on rejette la personne c'est juste qu'on n'est pas à l'aise qu'on connaît notre chien qu'on préfère que être voilà dans des dispositions qui sont plus voilà moi je fais pas de rencontre comme mon chien il est en laisse parce que c'est compliqué surtout quand je suis avec les deux c'est pour me retrouver comme ça puis il y a aussi le fait que quand on apprend aussi à déchiffrer le comportement d'un animal visuellement on peut aussi se dire la rencontre qu'on est en train de faire de chien qui sont à 15 mètres on voit que celui d'en face il a du mal à lire le chien on voit son comportement ok on va pas forcer je suis une mi-tour je pense que là on peut se permettre d'intervenir avant qu'il y ait un drame ou quoi et je pense que c'est vraiment important de savoir lire un animal parce que ça peut éviter des catastrophes comme ça peut aussi éviter d'autres catastrophes sur nos enfants aussi autant avec les chiens qu'avec les enfants ou les adultes je pense que voilà je pense qu'il ya une partie une partie d'anticipation de la part du propriétaire énorme même tant dans l'aspect éducatif que sociologique et psychologique et moi j'ai toujours en fait non j'ai pas appris à mes chiens à se promener en laisse j'ai appris moi à prendre mes chiens en fait c'est aussi une éducation la promenade souvent un éducateur tu viendras tu me diras si c'est vrai mais en fait tu éduques plus entre guillemets le propriétaire à savoir vivre avec son chien que tu n'éduques vraiment le chien moi j'éduque jamais le chien après moi je suis pas éducateur canin à proprement parler moi j'apprends vraiment aux gens à repenser les besoins de leurs chiens et comment leurs chiens communiquent mais moi par exemple c'est ce qu'on disait avant je préfère faire un bilan en visio parce que j'ai pas besoin de voir le chien en fait donc c'est un sujet en fait que j'aborde dans mon dernier épisode parce que ça m'énerve particulièrement en fait les gens quand ils cherchent un éducateur canin sur internet ils vont avoir les gens les plus référencés d'abord qui sont des gens qui ont du budget comme qui ont un gros référencement internet parce qu'ils font des formations etc et qui sont pas forcément les plus compétents et donc il y a toute une petite liste de critères auxquels faire attention et moi mon critère numéro un c'est si les gens regardent ce que fait l'éducateur et se disent soit je suis pas à l'aise pour moi soit je suis pas à l'aise pour mon chien c'est que déjà on n'est pas bon les gens doivent vraiment se sentir valorisé rassuré par l'éducateur sentir bien en sortant et que leurs chiens aussi se sentent bien et voilà de toute façon une méthode avec laquelle on n'est pas à l'aise on ne va pas l'appliquer au quotidien or le chien il a besoin de bosser quotidiennement c'est ça mais malheureusement il y a aussi tout le principe d'obéissance face à l'autorité les éducateurs sont censés être les sachants et c'est normal que des gens lambda si on leur dit mettez un collier trangleur je vous promets ça fait pas mal les gens vont le faire le fameux doigt à l'oeil exactement robotiser un animal c'est compliqué et ça va contre enfin voilà trois quarts des gens ont envie de bien faire et de bien s'entendre avec leurs chiens donc oui parce qu'en plus ça il y a une vraie volonté en fait il y a une vraie volonté de en fait pour les personnes qui ont un chien qui est agressif avec leurs congénères réactif prenez le terme que vous préférez les gars c'est en fait c'est les gens en fait sont souvent sont tristes et désespérés même il y a une vraie prise d'otage il y a une envie de bien faire il y a une envie de voir le chien épanoui avec nous avec les autres et puis il y a une punition même on se dit on a mal fait on n'est pas bien pourquoi j'y arrive pas et on va essayer de chercher plein de plein de raisons qui vont expliquer mais déjà je dis toujours aux gens déjà quand vous quand vous sentez vous vous sentez dépassé que vous appelez à l'aide vous êtes déjà déjà dans la bonne dans la bonne réaction c'est à dire que vous y arrivez pas et vous demandez au secours alors après effectivement le choix du professionnel c'est quelque chose de parfois technique mais en attendant vous avez déjà la première démarche de vous dire au secours alors j'en ai besoin et le chien en a besoin on en a besoin et je rajouterais que même si c'est difficile parfois de se l'avouer vaut mieux pas attendre que ce soit trop tard ou trop grave si on voit que les situations ça fait deux trois fois qu'elle se réitère qu'on soit victime chien qui se fait attaquer ou qu'on soit chien attaquant parce que voilà l'expérience de vie qu'il a pu avoir avant ou que malheureusement avec les mauvais gestes on a rendu le chien comme ça faites vous aider il y en a qui arrivent à s'en sortir tout seul moi j'ai réussi à m'en sortir toute seule du chien un peu victime mais c'est pas tout le monde qui peut y arriver et je pense qu'il faut moi j'ai épuisé sept éducateurs avant de me rendre compte qu'en fait le vrai problème c'était pas mon chien le vrai problème c'était moi j'étais trop dans le contrôle j'étais j'étais traumatisé de l'attaque j'avais peur de tout puis alors je voulais la perfection c'est ce fameux si mon chien n'est pas parfait je ne suis pas parfait mais tu peux pas être parfait en fait c'est parce qu'on te demande on te demande de bien vivre avec mon chien bien sûr aucun chien enfin moi les gens qui me disent que mon chien n'est pas très bien élevé je leur dis oui mais pour moi il est bien en fait tout ce que je lui demande moi il est cool mon chien c'est ça c'est moi ce que je veux c'est que mon chien il vive bien avec ses congénères qui ne pouvent pas trop de conneries par terre parce que ça peut être dangereux pour lui mais qu'il soit pas au dos et à l'oeil franchement ça sert à rien alors autant je vois des fois des choses qui sont impressionnantes avec des chiens qui arrivent à faire des trucs pas possible ouais non mais d'accord mais c'est un petit peu comme si en fait vous en fait vous vouliez pas jouer au tennis apprendre à jouer au tennis parce que tu pourras pas faire Roland-Garros ouais mais ça veut pas dire que tu peux pas avoir un bon niveau en travaillant un petit peu tu vois et en prenant du plaisir et bah moi je pense que c'est à peu près la même chose avec avec notre chien nous ce qui importe à ce que c'est pas que bah en fait le chien il est bien au quotidien bah c'est ça d'avoir une bonne relation puis enfin ouais de de pas attendre que ça soit cata enfin moi je fais beaucoup d'accompagnement début d'adoption et je trouve ça trop cool quoi les gens m'appellent la semaine avant d'adopter leur chien en me disant bah qu'est ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que ça se passe bon et je trouve ça génial et j'adore faire ça parce que du coup les gens les accompagnent vraiment depuis le début 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 et ben en fait on fait de la prévention pour éviter que ça parte en couille après quoi et moi vraiment j'adore faire ça et je pense que tout le monde devrait au début faire ça bon après c'est toujours la question de tomber sur les bonnes choses quand même au début mais mais voilà c'est vraiment pas l'erreur ouais ouais enfin enfin on va tous on se foire tous vous allez vous planter ouais après il y a des différences de plantage aussi oui plus ou moins grave mais vous allez vous planter mais on fait tous des erreurs on est les premiers à avoir fait des erreurs quel que soit moi j'ai fait des trucs et je le dis à ma communauté j'ai fait des trucs pas possible et en fait quand je vois des vidéos que j'ai laissé d'ailleurs sur ma chaîne j'ai des vidéos vous remontez dans le passé vous allez voir des trucs que j'ai fait mais c'est carrément des trucs qu'aujourd'hui je ferai pas du tout mais ouais mais en fait ça fait partie de ma vie ces erreurs là en fait je les cache pas je les ai faites voilà c'est ouais j'ai fait j'ai dû derrière après gérer ce qu'il fallait ce qu'il fallait pas faire et je les fais j'ai accepté de me tromper et encore une fois j'ai accepté de vous tromper et mettez votre chien en situation bien entendu cadré mais montrer mettez-le en possibilité de vous montrer qu'il a appris et que tu as appris et que tu as appris et puis faire confiance à son chien aussi c'est un truc mais c'est hyper dur mais mais se dire je pense que lui il peut gérer la situation quitte à prendre un peu sur soi et à se dire ok je suis là au cas où je suis là au cas où je suis là au cas où se faire confiance à soi même et à lui aussi c'est pour ça c'est le résultat d'une relation qui a été basée sur un travail d'observation mutuelle gestion des émotions de sa part mais de la nôtre également mais vraiment sur bon une sorte de lâcher prise à certains moments parce que on a cette possibilité de lâcher prise parce qu'il ya eu tout un travail pédagogique qui a été fait et que après tu me diras si je me trompe mais en fait éduquer un chien c'est pas lui donner à manger c'est pas le sortir pour qu'il fasse pipi caca et lui lancer la balle de temps en temps dans un parc et encore et encore et encore l'utilisation il y a autour de ça c'est il ya tout un tout un panel de qu'on s'appelle de choses à faire parce que c'est une vie qu'on prend chez soi c'est une vie qui en plus de ça est un caractère social mais de toute façon moi je dis toujours enfin pour moi l'éducation ça sert à rien si on part pas du principe qu'on cohabite avec un autre être en fait exactement c'est enfin moi bocus il s'est à peine donné la pâte et maintenant il sait très bien donner la pâte parce qu'il remarque plus il m'embête plus je donne des trucs pour qu'il me laisse tranquille je le renforcer mais mais moi mon chien il connaît pas grand chose juste il marche bien en laisse il me cartonne personne quand il a envie d'aller quelque part et qui peut pas bah il m'attend et enfin on cohabite quoi on n'est pas sûr de la contrainte on est sûr du compromis alors certes parfois ça n'a pas dans son sens et dommage pour lui mais mais voilà moi j'essaie de me dire ok ben qu'est ce que je peux faire pour que sa vie se passe au mieux et voilà moi je réponds à tous ses besoins etc je fais plein d'efforts de mon côté mais mais je trouve que oui l'éducation pur et dur de toute façon c'est un concept que je ne comprends pas donc enfin voilà donc le but c'est vraiment et cohabitons ensemble qu'on essayons de nous comprendre voilà chien homme homme chien et être humain avec d'autres êtres humains qui possédent des chiens ou pas de manière à ce qu'on ait vraiment une sorte de un quotidien qui soit ouais basé un peu vers la compréhension de l'autre tout simplement ouais et sur le vivre ensemble c'est vraiment la base voilà exactement donc bon bah écoute merci en tout cas j'espère qu'on aura le plus d'heures de se revoir ce serait super cool d'aborder un sujet peut-être plus plus amusant et plus léger mieux que l'autre surtout comme plutôt cool ah moi je serais bien pour partir sur la hiérarchie sur le prochain ouais si tu veux on peut on peut se donner rendez vous comme ça avec des données scientifiques juste petite précision parce qu'on en parlait tous les deux renseignez vous il ya des articles qui sont sortis des articles qui ont été écrits par des universités par des par des par des par des docteurs en méthologie un site justement où il n'y a que les données spécifiques scientifiques pas spécifiques mais de de tests qui ont été faits il ya un site pour les chiens là dessus ouais ouais je l'ai à la maison bon le mettra tu me le donnera on le mettra on mettra le lien en comment on mettra le lien dans la description de la vidéo moi je recherche tout comme tous mes articles à chaque fois donc voilà il ya des il ya des voilà il ya des études qui sont sorties méfiez vous du on m'a dit que dites vous une chose c'est que on n'a jamais son nom son prénom de son niveau d'études pour moi on c'est un con souvent parce qu'à chaque fois que j'ai vérifié ce que on m'a dit je me suis aperçu que c'était très souvent faux donc voilà surtout sur le chien voilà exactement renseignez vous allez sur des là accepter que peut y avoir des avis différents des études qui donnent des résultats différents c'est pas une science en c'est une science justement empirique voilà mais justement on n'est pas dans on n'est pas dans l'empirique et c'est ça qui est intéressant c'est que les gens qui disent enfin les éducateurs qui ont 40 ans d'expérience et qui savent très bien comment ça se passe avec le chien en fait ils vont contre nous ce qu'on voit au niveau scientifique parce que souvent c'est des gens qui vont défendre une éducation coercitive etc alors que nous au niveau scientifique franchement ça a été bien démontré que le renforcement positif marche mieux toutes ces histoires de ce qu'on a dit aujourd'hui la synchronisation comportementale entre l'humain et le chien et à charlotte duranton qui est une chercheuse française qui a fait toute sa thèse dessus donc voilà tout tout est accessible c'est facile à lire et ça et ça va dans le sens de ben on fait des compromis chacun de notre côté on gère nos émotions on gère notre comportement aussi et ça se passera beaucoup mieux pour notre chien ça fait plaisir mais écoutez merci 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 à vous merci à vous